Comment les économistes expliquent-ils les déterminants de la croissance ? Comment représenter la complexité de l'activité productive pour les économistes ? Ces derniers ont décidé de modéliser cette activité sous forme d'une fonction de production qui est ici et qui relie la production, c'est-à-dire Y, au capital utilisé et au travail. Il s'agit donc d'une fonction. Et cette fonction fait donc intervenir le capital, mais le capital en tant que quantité et le travail, là aussi, en tant que quantité. Ça a été la première fonction de production. Simplement, qu'a-t-on remarqué ? Eh bien, on a remarqué que si on fait une courbe de ces facteurs de production et de leur évolution, elle est ici, cette courbe, en orange. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que, eh bien, on est passé de l'indice 100 à l'indice 136 en 2008. Donc, il y a eu 36% d'augmentation en quantité de facteurs de production. Or, qu'a-t-on remarqué en même temps que Y, c'est-à-dire la production elle-même, autrement dit ici le PIB, lui, il est passé de l'indice 100 en 1980 à l'indice 174, donc une augmentation de 74%. Comment expliquer la différence entre la quantité de capital et de travail utilisé qui aurait dû donner, normalement, 36% d'augmentation et qui, en fait, dans la réalité, va nous donner 74% ? Il faut trouver une explication. Le premier économiste qui a essayé d'expliquer la différence entre la croissance de la production et l'augmentation des facteurs de production, c'est Robert Solow. Et il l'a fait aux environs de 1956 et les années suivantes. Qu'est-ce qu'il a pensé ? Eh bien, tout d'abord, il vivait dans une époque où la science avait fait un véritable boom grâce à Einstein et donc sa théorie de la relativité générale, grâce aux mathématiques quantiques. Et il s'est demandé si l'application de découvertes de ce genre avait un impact sur l'économie et quel impact pouvait-il avoir sur l'économie. Et c'est ainsi qu'il a commencé à essayer de savoir si ce résidu dont on parlait n'était pas quelque chose qui était issu de ces découvertes scientifiques. De son côté, le français Malin Vaud, qui étudie la croissance des Trente Glorieuses, s'aperçoit aussi que si l'on prend la croissance du facteur capital et du facteur travail dans la croissance des Trente Glorieuses, cela ne représente que 2,5%. Or, cette croissance en moyenne a été de 5% par an. Autrement dit, le résidu, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, représente quand même la moitié de la croissance des Trente Glorieuses. L'un et l'autre proposent que ce résidu soit en fait considéré comme étant le progrès technique. Et ce progrès technique, il est pour Solo quelque chose d'exogène, c'est-à-dire il vient de l'extérieur, il vient des grandes découvertes scientifiques qui, dans certains cas, peuvent s'appliquer à l'économie. Donc, un progrès exogène. À la fonction de production, on va donc rajouter une lettre A qui va correspondre au progrès technique, c'est-à-dire à la productivité globale des facteurs. Cette productivité globale, c'est ce que l'on ne peut pas expliquer par l'augmentation de la quantité des facteurs. Donc, il faut que ces facteurs aient vu une augmentation de la qualité, de l'innovation, pour que ces facteurs permettent une augmentation plus rapide encore de la production. À partir de ce moment, on va passer d'une croissance extensive, c'est-à-dire une croissance qui est due à l'augmentation de la quantité des facteurs, et rien que cela, à une croissance intensive, qui est due certes à l'augmentation de la quantité de facteurs, mais à l'augmentation aussi de leur efficacité, c'est-à-dire de leur productivité. Regardons ce tableau statistique que nous donne l'Eurostat en 2010. L'Eurostat étant un organisme de statistiques européen. Si l'on regarde la croissance du PIB, prenons les États-Unis. La croissance du PIB des États-Unis, entre 1966 et 1970, a été de 3,4% par an, puisqu'il s'agit d'un TCAM, en moyenne donc. Et cette croissance économique, comment a-t-elle été obtenue ? Eh bien, d'une part, le travail a fortement contribué, puisque sur les 3,4%, il y a 1,6 points qui sont obtenus grâce au travail. Il y a eu une quantité supérieure d'actifs. Ensuite, qu'en est-il pour le capital ? Le capital participe moyennement avec 0,6 points sur les 3,4%. Donc, si l'on ajoute la part que représente le travail comme contribution, plus la contribution du capital, on s'aperçoit qu'on arrive à la moitié de la croissance économique, c'est-à-dire à 1,2 points. Donc, où est le reste ? Eh bien, le reste, c'est la productivité globale des facteurs. En effet, cette productivité représente 50%, 1,2 point, de la croissance économique entre 1966 et 1970 aux Etats-Unis. Si je prends la dernière colonne, je m'aperçois que la croissance du PIB est légèrement inférieure à ce qu'elle était pendant les 30 Glorieuses, mais elle est quand même de 2,8%, ce qui est pas mal. Comment est-elle obtenue ? Eh bien, d'une part, le travail contribue pour 1,1 point, le capital pour 0,5 point. Encore une fois, c'est la productivité globale du facteur, autrement dit, le progrès technique, qui permet aux Etats-Unis d'avoir cette croissance économique de 2,8% en moyenne par an. Si je regarde maintenant l'Union européenne à 15. Pendant les 30 Glorieuses, le taux de croissance a été extrêmement important. Or, que remarque-t-on ? Eh bien, ce n'est pas grâce au travail. En effet, la quantité de salariés a plutôt diminué. Mais, est-ce grâce au capital ? En grande partie, puisque 1,8 point de croissance sont obtenus, mais 1,8 point sur 5 points de croissance, ce n'est pas grand-chose. Donc, finalement, qu'est-ce qui explique la croissance économique ? Eh bien, c'est encore une fois la productivité globale des facteurs, c'est-à-dire le progrès technique, qui, lui, représente 3,8 points sur 5. Si je prends maintenant la dernière année, je m'aperçois que la croissance du PIB est relativement faible, surtout si on compare aux Etats-Unis. En effet, la croissance moyenne annuelle est de 1,9%. Comment est-elle obtenue ? Eh bien, la part du travail représente 0,9 points, celle du capital 0,5 points, et finalement, ce qui est assez étonnant, c'est que la productivité globale des facteurs soit une contribution relativement faible, surtout si on compare aux Etats-Unis. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que le progrès technique a eu moins d'importance en Europe qu'il n'en a eu aux Etats-Unis. Et cela s'explique probablement aux Etats-Unis par l'incorporation des nouvelles technologies dans l'appareil productif, ce qui n'était pas encore totalement le cas en Europe, puisque le progrès technique a une contribution relativement faible. Donc, en fait, pendant toute une période, les Européens, grâce à un progrès technique relativement important et supérieur aux Etats-Unis, a commencé à rattraper son retard de productivité par rapport aux Etats-Unis, mais on s'aperçoit que dans la dernière période, de nouveau, les Etats-Unis l'emportent sur le progrès technique en Europe. Deux types de croissance, la croissance extensive et la croissance intensive. La croissance extensive est obtenue uniquement en augmentant les quantités de travail et les quantités de capital pour obtenir une quantité supérieure de production et la croissance intensive, qui, elle, est obtenue en augmentant l'efficacité des facteurs de production. Or, cette nouvelle efficacité, cette productivité supérieure, est mesurée par ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs. En fait, cette productivité globale des facteurs, elle correspond au résidu, c'est-à-dire à ce qui ne peut pas être expliqué uniquement par l'augmentation des quantités des facteurs. Qu'est-ce que c'est que ce résidu ? Bien, c'est le progrès technique, c'est le progrès avec une meilleure organisation du travail, avec des investissements de productivité qui incorpore du progrès technique, des innovations, et donc, cela permet d'augmenter l'efficacité globale des facteurs. C'est-à-dire mechanical, et donc, c'est-à-dire à l'efficacité globale des facteurs.